Je lance la VOD ici, bonjour Youtube ou bonjour Twitch qui regarde tout ça là en VOD On est sur une deuxième session en run pacifiste et en lançant le jeu je suis tombé sur cet écran qui n'est pas comme d'habitude J'imagine que c'est parce que nous sommes en run pacifiste, regardez on a tous les gens qui sont là qui sont vivants et vivantes Et la musique n'est pas pareille aussi Il me semble que normalement il n'y a pas grand chose C'est mignon comme ça du coup il faudra qu'on retourne si jamais on termine aujourd'hui Il faudrait qu'on retourne sur l'écran titre avant la toute fin pour voir les personnages On y va ? On reprend avec Pécresse ? Waouh c'est en transition là PAF ! La vache ! Donc on avait combattu Undyne qu'on avait réussi à ne pas tuer Et on avait eu un date Enfin je sais pas si c'était vraiment un date avec elle, on a surtout eu un cours de cuisine très mouvementé C'était rigolo Très drôle très drôle Et puis maintenant on va dans le labo de Alphys je crois que c'est Alphys son nom Et on va on va retrouver Mettaton Le date était extrêmement chaud Ah oui c'est vrai qu'on avait fait tout cramer On est devenu besta C'est vrai il y avait la besta Lisa Simpson sous craque le retour C'est maintenant Est-ce qu'il va y avoir des changements vu qu'on est en pacifiste ? J'ai hâte de continuer Est-ce qu'on va faire un date avec elle aussi maintenant ? Faisons des dates avec tout le monde, faisons des dates avec Mettaton Ne répondez pas bien sûr Oh mon dieu Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite Je ne suis pas douché, à peine habillé C'est le désordre et Oh mon dieu Euh... Je suis le docteur Alphys C'est moi la scientifique royal d'Asgore Mais Hum Je fais pas partie des méchants hein En fait depuis ta sortie des ruines J'ai observé ton voyage à travers ma console Tes combats, tes amitiés, tout ! Au début je pensais t'arrêter mais Suivre une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante J'ai fait la même blague sur la première run On continue Alors ? Maintenant je veux t'aider En usant de mon savoir je peux facilement te guider dans Calciter Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans aucun problème Sauf que en fait Il y a un seul petit problème Il y a longtemps j'ai construit un robot nommé Mettaton Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ Mais Cyrus Nurse l'a acheté et a couché à... Oh, j'ai déjà fait cette blague je crois Bref La sex machine ! Tu sais comme une star de télé robotisée quelque chose du genre Toujours est-il que récemment j'ai décidé de la rendre plus utile Sky c'était pour toi la sex machine là Tu sais, juste quelques petits ajustements ici et là Voilà Je sais pas qui c'est, c'est terrible Mais la sex machine ! Je sais pas, c'est personne la sex machine Sex machine n'est pas une personne C'est Void Genre des fonctions de combat anti-humain Bien sûr, bien sûr en te voyant arriver je me suis tout de suite dit Que je devais retirer ses fonctions Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage Et maintenant c'est une machine à tuer incontrôlable assoiffée de sang humain Ok Mais peut-être que Nous ne tomberons jamais sur lui Oh oui Pan, 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 pan pan, 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 pan C'est pas ça, c'est pas grave Tu as entendu ça ? An, ? Oh non Ah oui c'est vrai qu'on peut faire la blague, attendez. En fait c'est chiant quand il faut switcher avec le... avec Alphys. Allo ? C'est bon là ? 1, 2. 1, 2. Oh yes ! Bienvenue mes jolis. Au jeu télévisé du jour ! Oh là là ! Cet épisode s'annonce grandiose, c'est moi qui vous le dit. Un tonnerre d'applendissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat. Jamais joué auparavant mon poussin ? Aucun problème, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle, réponds correctement ! Ou meurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse ? Là il y a Lisa Simpson sous craque qui triche, elle fait la lettre D ! Plus de questions ! Je sais pas si on a les mêmes questions, je me souviens plus. On a peut-être différentes questions par rapport à la première run. Le quiz se poursuit ! Il se poursuit ! Voici ta splendide récompense ! Quel est le nom complet du roi ? Asgore Dreamer ! C'est les mêmes questions, je crois. On va mettre... Épargner. On écoute Alphys de toute façon. Autre question. Oh ! C'est les mêmes questions. J'espère qu'on a des questions différentes. Enfin, j'espère qu'il y a des choses différentes là, vu qu'on est en pacifiste. J'espère. Ne compte pas trop sur ta victoire. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot ? Eh bien, d'après Lisa Simpson, il y en a 54. Rin, bien sûr, bien sûr ! Bien sûr, ne répondez pas. Ne répondez pas. C'est des pièges que je vous tends pour vous faire... Pour vous faire ban. METATON ! Coucou belle choucroute, merci. Enfin, je te dis coucou, mais bref. Merci beaucoup. Faisons appel à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il ? Ça, j'avais répondu Kraupo et j'avais eu faux. Parce que c'était pas ça. Carrément, 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 carrément. Elle fait les... Elle fait les gros yeux, là. Enfin, elle fait... 우리는 pessoas. Celle-là, c'est cadeau. Combien y a-t-il de... lettre dans Métathanadadadaducchatudoudou ? Passons au plan de résistance. Dans le dating simulator Miu Miu... Ah ça je sais ! C'est vrai j'avais oublié cette question et la fangirl ça suffit Alphys Tu ne serais pas en train de lui donner des indices Il fallait me le dire de suite je vais donc poser une question dont tu connais forcément la réponse Pour qui on pince le docteur Alphys Undyne, Asgore, l'humain, je sais pas Sérieusement ? Je n'y crois pas, ce narcissisme c'est de vanité ! J'adore ! Et bien que tu sois à côté de la plaque ta réponse mérite considération Ah mais en fait j'aurais pu répondre n'importe quoi c'est pour ça qu'il dit narcissisme J'aurais peut-être dû mettre Undyne Et oui oui mais je croyais que c'était la vraie bonne réponse J'ai pu la voir te surveiller sur son écran d'ordinateur Sourire lorsque tu y réussissais et gindre lorsque tu échouais Murmurer constamment Non pas par là de l'autre côté N'est-ce pas une forme d'amour, d'un certain point de vue ? Bon, si le docteur Alphys continue à t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense On ne peut pas se permettre de continuer ainsi Mais, mais, ceci n'est que l'épisode pilote Au programme la prochaine fois du drame De l'amour De la violence Alors à très vite mes chers Les voilà parties Bonjour, visage content, visage content, visage content, visage content T'as vu elle dit plus content Avaler ma queue, super, elle l'a pas dit du tout On est un peu triste Autant elle dit visage content Et elle dit pas avaler ma queue Beaucoup de déceptions Très déçus Je comprends Bref C'était quand même Un sacré numéro Merci Xivin du coup Cette dernière question J'espère qu'en génocide J'aurai le droit de répondre autre chose Enfin, j'aurai le temps avant de mourir J'sais pas quoi J'ai peur que ça change trop la run en fait En génocide Hum Il n'était pas censé la poser hein Cette dernière question Ce panneau indique les chiottes Attends Oh non mais c'est vrai qu'elle spam avec ses réseaux et ses téléphones elle Si tu as besoin d'aide je pourrais Mais il vient d'où ton téléphone là ? Il est préhistorique ? Il ne peut même pas envoyer de texto Attends une seconde S'il te plaît C'est vrai que ce cri me fait trop rire Voilà je te l'ai amélioré Il gère les textos, les objets, il a même un porte-clés Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau numéro 1 X Dorénavant Notre amitié est officielle Bon bah On y va hein Il faut que j'aille aux toilettes Tout ça on a déjà vu mais je ne sais plus s'il n'y avait pas des... Il n'y avait pas des objets à récupérer ? Une substance rose et visqueuse d'égouline Substance rose Oh my god Sissi Deko Merci pour les 500 bits Petit soutien pour Undertale Bon courage pour ignorer les commentaires La fanbase est incapable de rindir Mais tu l'auras vu Comme tu l'auras vu En vrai ça va Bah je trouve quand même qu'on s'en sort Alphys a changé son statut En fait j'ai pas vu Undyne combattre l'humain La substance rose n'existe pas dans la version 1 du jeu mais a été ajoutée par la suite Ah ouais ? Y'avait quoi ? La place ? Y'avait rien ? Peut-être qu'on est censé comprendre que c'est quelque chose de particulier Mais pour l'instant je sais pas C'est sûr que c'est Mettaton la Sex Machina ? La Sex Machina ? On dirait plutôt que c'est Alphys Y'a un petit côté pervers Moins pire qu'il y a quelques années je trouve Ouais C'est des affiches de Miu Miu du coup le perso bonus de la Switch Je me souviens plus de cette histoire Y'a un truc bonus par console On va câliner Vous faites un câlin à Volcalin ? Ça vous réchauffe le coeur Et le reste du corps Ohlala votre défense diminue ! Trop choupi Ah ! Ah ! Les joues de Volcalin brillent d'une chaleur intense Je vais l'appeler dans une minute UU C'est pas écrit UU mais t'as capté quoi Le sifflement de la vapeur et des rouages cela vous emplit de détermination Je déteste utiliser le téléphone je veux pas le faire ptdr Caractère ! Son de plane ! Euh comment on évite l'avion là je me souviens pas Faut flirter non ? Je sais plus on va déjà examiner Son seul caractère cacherait-il une attirance secrète ? Jamais je ne t'aimerai ! Thundaplein On va s'approcher On va vous approcher de Thundaplein Mais pas trop Un humain Oh ! Ah oui il faut s'approcher ! Mais pas trop Ohlala regardez il a les joues rouges là Il est comme ça Ça sent la boutique de l'aéroport. Hmm, le cutie-free. Vous les flirtez. Vous complimentez Thunderplane sur ses goûts en matière de films et de bouquins. Espèce de malade. Ah oui c'est vrai que ça explose ! Il effectue un barbler... j'arrive pas à le dire. Barbler... D'un érotin. Peut-être qu'il faut encore s'approcher. Trenchcoat... Trenchcoat ! Ouais j'arrive pas à parler anglais bizarre aujourd'hui. Par contre je peux dire Mordi Ordinataire ! Mordi Ordinataire. Il vous effleure de ses ailes accidentellement. Et cut ! Ouais c'est exactement ça. C'est à cause du live d'OP encore. Elle était déchaînée hier. Enfin ils étaient tous déchaînés. Je pouvais déjà l'épargner. Ça fait combien de temps que je peux l'épargner ? Pauvre bête. Oh mon dieu ! Oh mon dieu je m'appelle la police ! Police ! Maudit gobeur ! Fais pas me gober ! Il y a une poêle ! Voulez-vous ramasser cet objet ? J'obtiens la poêle ! J'aurais pas dû venir ici ça sert à rien. Il arrive bientôt le puzzle de con. Faire un pick-up ! Maudit Ordinataire ! Bah c'est Mettaton le maudit ! Mettaton le maudit Ordinataire. Oh non ! J'ai la griffe sur la dernière touche. Ah mais c'est vrai qu'elle m'a pas appelé encore. M le maudit. Je vais le faire, je vais l'appeler. C'est ça appel. Ça sonne ! Et elle va pas parler. Euh attends ! Attends, attends. Les lasers bleus... Je vais dire... Ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouges pas. Et pour ceux orange, et bah tu dois être en mouvement. Et voilà, ils te font pas... Enfin bref. Avance à traverser laser. Allez, ciao. Maudit Lazer ! Arrête ! Mes griffes n'avaient pas autant tremblé depuis qu'Undaïne m'a demandé la météo. Hu Hu ! Maudit Lazer ! Maudit Alphys ! Et son téléphone de malheur ! To make her... Vu Hu ! Attends, il n'y a pas de météo ici. Pourquoi elle m'avait appelé ? Parce qu'elle était... Merde ! J'ai oublié ce qu'il fallait faire ! Attends ! Arrête ! J'ai confondu ! Oh là, ça... Ça fait combien de temps qu'on a pas sauvegardé ? Maudit Lazer ! C'est un interrupteur. J'arrête. Oh mon dieu ! J'en oublie de lui dire ! Où elle est ? C'est une photo trop mimi de moi à l'instant. C'est extraordinaire ! C'est la photo d'une poubelle, mais avec des filtres roses scintillantes. Ici Alphys ! La porte au nord reste verrouillée, tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Je me demande si ça va gâcher le plaisir, si je l'aide. Ah oui oui, je te confirme. Ça fait longtemps qu'on leur a pas parlé, hein. J'ai parlé à personne dans le village. Venez, on parle aux gens. La route vers le boulot est bloquée. J'ai suivi l'émission de Mettaton sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain semblait quasi réel. Mettaton ? Ouais, c'est la star la plus populaire de l'outre-monde ! Son fan club doit avoir au moins deux, non, trois douzaines de membres ! Je reparle pas aux gens parce qu'on leur a déjà parlé en fait, vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Dring. Me voilà, c'est Alphys. Il semble impossible de passer au travers de ce laser bleu. Mais, en tant que scientifique royal, j'ai plus d'un tour dans ma besace. Je vais pirater la base de données de Calciter et les désactiver. Je... Voilà. Ah, c'est pas grave, Sky. C'est pas grave. Un point de sauvegarde ? Et puis zut, je vais l'expliquer. Oh non, Alva me backseat. Je pense que... À propos des énigmes à gauche et à droite là, elles sont assez compliquées à expliquer mais... Ah mais, tu les as déjà résolues ? C'est super ! Il fait plutôt sombre ici, tu ne trouves pas ? Pas d'inquiétude. Je vais pirater le système de lumière et éclairer un peu. Oh non. Oh oui ! Bienvenue, mes petites beautés, à l'émission de Cuisine Vedette de l'Outre-Monde ! Préchauffez vos fours, car aujourd'hui, nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer... Un grille-pain ! Non, c'est pas vrai. Pour se faire un gâteau, je serai assisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Il nous faut du sucre, du lait, des oeufs. J'ai déjà fait cette... Vas-y, mon sucre d'orge. Vous avez trouvé les oeufs. Vous avez trouvé le lait. Vous avez trouvé le sucre. C'est super ! Excellent travail, beauté ! On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre et des oeufs. Oh là là ! Attendez ! Un sublime instant. Comment ai-je pu oublier ? Il nous manque l'ingrédient le plus important. Une âme humaine ! Allo ? Je suis un peu occupé. Attends une seconde. Et si tu faisais ? Et si tu utilisais un... Et si tu utilisais un substitut pour la recette ? Un substitut ? Tu veux dire utiliser un ingrédient non humain ? Pourquoi ? Imagine que quelqu'un soit... Végétalien ? Végétalien ? C'est une brillante idée ! En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il nous faut. Le substitut super pratique saveur âme humaine MTT. Dont une boîte se trouve justement là-bas, sur le comptoir. Alors mon chou, pourquoi ne vas-tu pas la chercher ? Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute, nous devrons nous contenter du plan initial. Donc tu ferais mieux de commencer à grimper, beauté. Oh non, il n'y a plus assez de temps pour grimper ! Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques... fonctions. Tu vois ce gros bouton sur lequel on lit Jetpack ? Observe. Voilà ! Tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut. Tout est normal, hein. C'est... C'est... ... ... ... ... ... Oh Eh bien eh bien on dirait que tu m'as surpassé mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant docteur Alphys J'ose à peine imaginer ce qu'il se serait passé sans son intervention Sur ce, ciao ciao Ah oui, à propos de la substitution Tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant Le gâteau est préparé à l'avance en fait, oublie ça Waouh on a réussi On a vraiment réussi beau travail partenaire Quoi qu'il en soit continuons à avancer Petit point de sauvegarde là ce voilà c'est bien ça ça c'est bien parce que j'ai pris cher tout à l'heure dans les lasers les lasers Ouah Une structure menaçante se dresse au loin Cela vous emplit de détermination Toujours niveau 1 pas de soucis on est bien on est bien 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 Tu vois ce bâtiment au loin c'est le noyau la source énergétique de tout l'outre-monde Il convertit l'énergie géothermique en électricité magique grâce à... enfin bref c'est là où on se dirige quoi Dans le noyau se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgore Et depuis là bas tu pourras rentrer chez toi Et ça le laser Serpentard Quoi ? C'est lui Nextample Veuillez choisir un étage J'ai encore oublié ce qu'il fallait choisir Ah oui on est de retour ici ok Bah elle parle pas Toriel elle saoule je l'appelle il se passe rien Pas de réponse mais même à la ferme des escargots là Vu qu'à la run neutre on avait tué Toriel Je pensais que c'était normal qu'elle décroche pas J'ai l'impression qu'elle est morte quand même c'est bizarre Je pense qu'elle nous déteste Elle boude ? Salut Dark Ray, merci beaucoup pour le 11ème mois Je sais plus si... parce qu'il y a Sans qui fait des blagues avec elle à travers le mur Mais je crois qu'il va en parler justement au resto Et petite tête quoi de neuf ? Un hot dog ça te tente ? Seulement 30 PO J'achète Voilà ton DOG Ouais un dog apostrophe dog Diminutif de hot dog Trois de neuf Un hot dog ça te tente ? J'achète Seulement 30 PO j'achète Un autre hot dog ? Un autre dog ? En fait il me reste plus de hot dog Tiens tu peux avoir un hot cat à la place Ça c'est bien gentil ça Mais je viens d'essayer de l'appeler ça l'a pas décroché Alphys a posté une photo Dîner avec ma petite copine La photo montre une figurine de fille chat à côté d'un bol de nouilles instantanées Alors on poste des photos sexy ? Ça c'est moi avec mon pote BG Sur la photo Papyrus montre ses muscles devant un miroir Il a des lunettes de soleil Des biceps géants sont collés sur ses bras Les biceps se portent également des lunettes de soleil Pour vous les mascus Pyrolier Il ne fait jamais assez chaud pour ce monstre facétieux Tu sens cette chaleur ? Oh la vache Il ricane sous cap ou corde peu importe Il ne fait jamais assez chaud Bah je le réchauffe encore Vous augmentez le thermostat Il sent monter l'excitation Chaud Brûlant Invités Vous tentez de vous lier d'amitié avec Pyrolier Désolé J'ai les mains liées Il veut faire grimper le mercure Bon bah encore réchauffé hein Vous augmentez le thermostat ça chauffe La chaleur devient étouffante Ah c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est vrai que la demande s'est refusée d'elle-même Il y a un tablier par terre Voulez-vous ramasser cet objet ? Vous obtenez le tablier taché ? C'est ça qui était écrit ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Elle saoule Et voilà Ok appuie sur le troisième maintenant Oups On dirait que tu devais juste appuyer sur les deux premiers en fait Tiens 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 mais qu'est-ce que c'est que cet endroit trop bizarre Alphys a changé son statut Dernière fois que j'essaye d'aider dans une énigme PTDR Je vais aux toilettes Donc je serai AFK un petit moment Je suis sûr que tu peux résoudre cet énigme sans mon aide Oh trop facile Trop facile Oh la vache Trop nul quoi Les gens pensent que Mew Mew 2 est meilleur que le 1 Mort de rire c'est une blague Savoir qu'un jour peut-être la souris activera Non arrivera à hacker ce coffre et prendra le fromage Je m'étouffe Cela vous emplit de détermination On a sauvegardé à zone craignos Il ruine complètement l'arc de Mew Mew Mon avis sur Mew Mew 2 Mew 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 Bisou 2 N'est ni Mew Mew ni Bisou C'est naze 0 sur 5 c'est naze 0 sur 5 C'est naze 0 sur 5 Et toi là pas un geste On a genre reçu des plaintes anonymes à propos d'un humain avec un pull rayé On nous a dit que l'humain se trouvait quelque part à Calciter, là, maintenant. Je sais c'est effrayant, hein. Mais bon, relax, on va t'emmener dans un endroit sûr. Qu'est-ce qu'il y a, poteau ? Le pull du fauteur de trouble ? Eh bah, qu'est-ce qu'il y a ? Poteau ? Tu penses ? À ce que je pense ? Trop la loose, c'est vraiment genre méga embarrassant. En fait, c'est qu'on va carrément devoir te tuer, en fait. La garde royal attaque. Alors, il y a gré 1 et gré 2. Le retour. Toujours étoilime. Les gym bro, mode sexe. Ah oui, il faut... Attends, lui il a une armure sale ? Je sais plus. Ah oui, t'as vu, là, c'est écrit RG au lieu de gré. Ça n'a pas été traduit, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Membre de la garde royale, d'une armure étincelante vêtue. Genre, attaque en duo. Gré 2, observe vos mouvements. Donc lui, il faut le nettoyer, je pense. Vous nettoyez l'armure de Gré 2. La crasse qui la recouvre commence à partir. Genre, meurt et tout et tout, là, en fait. Gré 2, observe vos mouvements. Continue de nettoyer. Vous nettoyez l'armure. La crasse qui la recouvre commence à partir. Ah oui, c'est vrai, il faut casser l'armure comme ça, là. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Ouh, elle s'est déshabillée. On a fait exactement cette même blague, j'en suis sûr. Beaucoup mieux. Ouh là, ça donne chaud, ça. Gré 1 semble préoccupé par quelque chose. Murmurer. Attends, je sais pas ce qu'il faut faire. Nettoyer l'armure. Vous jouez du tam-tam sur le torse musclé de Gré 2. Arrête ! De la sueur ruisselle le long de l'armure de Gré 2. Vous persuadez Gré 1 d'être honnête avec ses sentiments. Je... Aïe. Mec. J'aime. J'en peux plus en fait. C'est plus fort que moi. Genre. Gré 2, je veux dire. Genre, je te kiffe quoi. Tu sais, là, ta façon de te battre, ta façon de parler. J'aime trop tes attaques, nos attaques en duo, là. J'adore quand on reste là tous les deux en sueur à faire tournoyer nos armes en synchro. Je veux dire, je veux que ça continue comme ça, quoi. Euh... Enfin... J'étais eu ! C'était une blague en fait, c'était un prank. Ouais. Ça te dirait d'aller... ...manger une glace. Après ça. Carrément, mec ! Gré 1 et Gré 2 se regardent l'un l'autre d'un air joyeux. Les voilà partis. Attends, je me demande comment l'humain s'en sort. Je regarde un stream, je regarde une streameuse, un streameur. Et je... Ça va, oui ? Oh ! Vous êtes sales. Vous salissez tout, c'est juste une romance. C'est de l'amour. C'est des beaux sentiments. Et vous, vous salissez tout comme ça ? Une bonne compote de pieds, là. Mmmh ! Qui veut de la compote ? Top 10 des séries qui vous distraient de votre fichu job. Qu'est-ce qu'il raconte ? À mon avis, c'est pas une glace qu'ils sont allés à se prendre. Je vais vous prendre un maxi... Ils vont manger une glace... Attention, attention, rêve précise. Ils vont manger une glace, comme dans le générique de Sense8. Il n'y a rien de sale à manger une glace, pec, contre pec. J'ai pas la ref, j'ai la ref. Allez regarder sur YouTube, vous mettez Sense8 opening. Et voilà ! Prendre Sense8 en exemple n'était pas une bonne idée pour ton argument. Bah comment ça ? Pour le fait de pas rendre... Non mais c'est bon, quoi. Ok, me revoilà. Une autre salle dans le noir, hein. Pas d'inquiétude. C'est déjà réglé, grâce à mes compétences en piratage. Sérieusement ? Oh yeah ! Bonsoir mes belles et mes beaux. Ici Mettaton, en direct sur MTT News. Il se passe quelque chose d'intéressant à l'est de Calcitaire. Par chance, il s'avère que notre reporter s'y trouve en direct. Brave reporter, trouve-nous un scoop. Nos dix merveilleux spectateurs t'attendent. Oh ciel ! Voilà un verre d'eau des plus quelconques ! Mais tu sais ce qu'on dit ? Il suffit parfois d'enjoliver. Faire un reportage là-dessus ? Oui ! Votre attention, cher public ! Notre reporter a trouvé... Un verre d'eau ! Ce qui est stupéfiant, avec ce verre d'eau, c'est à quel point il est-il intéressant ? Comme tout verre d'eau, il est constitué d'eau, de verre et de nitroglycérine. Un instant. Ce n'est pas un verre d'eau ! C'est une bombe ! Oh non ! Ce duplex va se transformer en duplexplosion ! Pas de panique ! Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle ? Ciel ! Il semblerait que tout dans cette zone soit en fait une bombe ! Ce chien est une bombe ! Ce ballon est une bombe ! Même mémo ! Brave reporter ! Si tu ne désamorces pas toutes ces bombes, Cette grosse bombe te réduira en miettes d'ici deux minutes ! Après quoi, pour les lives, ça risque d'être un peu mort. Quelle tristesse ! Quelle horreur ! Nos neuf téléspectateurs vont vraiment adorer ! Bonne chance, trésor. Euh, j'ai déjà oublié. C'est pas ça qu'il faut faire ! J'ai désamorcé ! J'ai failli taper le chien, on a failli réduire en miettes la... la run pacifiste ! Le chien ! Je peux pas passer. J'sais plus ce qu'il faut faire ! Oh putain, j'sais... J'ai vraiment du mal avec les couleurs aujourd'hui. Bombe Raider. On va crever ! On va crever ! Ah c'est bon. Bien joué, trésor ! Toutes les bombes sont désamorcées. Si tu n'avais pas réussi, la méga-bombe aurait explosé au bout de deux minutes. Mais désormais, elle n'explosera plus dans deux minutes. Deux minutes ! Deux minutes ! En fait, elle explosera dans deux secondes. Ce fut un plaisir, trésor. Il semblerait que la bombe ait un souci technique. C'est parce que pendant que tu faisais ton monologue, j'ai... j'ai répari... enfin je veux dire, j'ai changé ! Tu as désactivé la bombe grâce à tes talents de hacker ? Ouais, c'est exactement ça. Malédiction, me voilà à nouveau totalement désemparé. Maudit sois-tu, humain ! Maudit sois-tu, docteur Alphys ! Toi et ton aide précieuse, mais... Je ne... Maudit pas mes huit braves téléspectateurs pour leur fidélité. À la revoyure ! On lui a donné une bonne leçon. Je sais que j'ai pas fait la meilleure première impression, mais... Je crois que je deviens beaucoup moins... Moins cringe, tu vois, moins hésitante à devenir en aide. Maudit gaba ! Ne fais pas attention à ce gros robot stupide ! Je l'empêcherai de te faire du mal. S'il faut vraiment en arriver là, il suffira de l'être... Enfin, non rien. À plus ! Le silence... Chuuuut ! Euh... J'ai remarqué que tu ne disais pas grand chose, hein. T'inquiètes pas à propos de... Tu t'inquiètes à propos de la rencontre avec Asgore ? T'en fais pas, hein. D'accord ? Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûr que tu arriveras à le raisonner. Et avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème. Alors pas d'inquiétude. Garde le sourire et oublie ses histoires. Je n'aime pas cet ascenseur, je suis tout le temps paumé. ... Hmm... Bienvenue dans notre salon, mon sucre. Désires-tu goûter une de nos arachno-pâtisseries ? Tous les achats iront au profit des araignées ? C'est une sorte de bracelet de force. Ce n'est qu'un croissant. Ça me fait trop rire, cette blague. C'est un arachno-donut. Il semble un peu plus caoutchouteux que d'habitude. J'ai fini par acheter un donut ? Je ne voulais pas. Mais cette fille, même quand je lui ai dit non, elle... Elle a continué à me regarder avec cet air flippant tout en s'alléchant les babines. Je n'ai plus d'argent. Acheter un arachno-donut pour 9999 ! Bah non, non, du coup non. On ne va pas faire ça quoi. Acheter de l'arachno-cidre. On ne va pas faire ça. C'est Alphys ! C'est Alphys ! Attends, on est déjà amis non ? Parce que je t'avais déjà créé un compte. Du coup, tu lis mes posts depuis le début. J'espère que tu as du même avis pour MiuMiu2. Alors, on a l'avion et on a la... Le truc chaud qui veut un câlin, là. Caliner. Vous faites un câlin, on vaut le câlin. Ça vous réchauffe le cœur et le reste du corps. L'avion a dit Baka, hein. Vous vous approchez de Thunderplane ? Mais pas trop. Je m'approche encore. Je ne sais plus s'il faut faire deux fois approcher. Peut-être que j'aurais pu déjà épargner. Je... Ah non ! Voilà. Oh là, il prend un air suffisant. Salut Dinochaussette. Est-ce que par hasard, tu aurais titillé le baltrou d'Undyne aujourd'hui ? Euh... Une demande très particulière, mais... C'est ça que tu veux. C'est flou, mais c'est pour toi. Belle pomme, hein. Alors ! Alors... Nan ! Arrête ! J'ai un rendez-vous donc je vous laisse, prenez soin de vos balles-trous. C'est super ! Dino c'est super. Qu'est-ce qu'il se passe avec les balles-trous ? Rien, je sais pas. Tout me semble normal. Merci X-faz-e-x... X-faz, je ne sais pas. Excuse-moi, je ne sais pas prononcer ton pseudo mais merci beaucoup pour ton prime de le claquer ici, c'est gentil. On parle de la raie de la grande mère. Oh là là, les vieilles refs là. Quand c'est bleu, on bouge. Non, quand c'est bleu, on bouge pas ! Putain, c'est quand même dingue. Putain, je sais plus ! Ce truc, c'est foutu, c'est foutu, je ne saurais plus jamais ce qu'il faut faire. Vous allez l'écrire dans le chat mais ça sert à rien. C'est foutu. J'ai pas lu. Non, non, mais mon cerveau a oublié ce qu'il fallait faire là, c'est un sup. J'ai tout confondu. Il faut arrêter les énigmes, non ? Je pense qu'on annule les énigmes. L'énigme est impossible. C'est impossible ! Tu vois, moi froid, j'ai envie de me bouger pour me réchauffer. Salut Mémorize. On s'est fait plein de copains. Bah ouais, parce qu'on les a pas tués. C'est ça que tu veux dire ? Si le laser bouge, tu bouges pas. Ouais, mais après il y a assez... Bleu égale nuit, tu dors. Orange égale jour, bouge ton fiac. Il y a bien une logique qui va finir par rester gravée. X-phase. Ok. Le cactus là. Il flotte dans l'air une odeur de toile d'araignée. Cela vous emplit de détermination. Phase pour les intimes. Allez ! Vous avez entendu ça ? Vous autres ? Apparemment un humain en pull rayé se dirigerait par ici. J'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Qu'ils adoraient les écraser. Qu'ils s'amusaient à leur arracher les pâtes. J'ai entendu dire. Qu'ils étaient radins comme pas deux. Tu as peur que nos pâtisseries ne soient pas à ton goût, mon sucre. Permets-moi de te rassurer. Je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fournée. Le piège de Mufette se referme sur vous. Je me débat. Vous vous débattez pour sortir. Mufette met sa main devant la bouche et se gosse. On n'a pas l'air si morose non sucre. Voilà, je peux switcher qu'entre trois positions. Oh le violet. Ça va tellement mieux. Vous êtes piégés dans une étrange toile mauve. Pourquoi cette aire triste ? Tu devrais être aux anges ! Alors je crois que pour l'épargner, il suffit d'avancer plusieurs fois. Vous verse une tasse d'araignée. Tu seras l'ingrédient principal d'un succulent gâteau. Merde. Par contre, on a que 20 PV là. Te libérer, ne sois pas bête. Pourquoi on l'avait pas tué la première fois ? Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Il me semble que là, je faisais payer quand il y avait la cage. Le fait réduit son attaque pour un tour. Quel impoli, j'ai presque oublié de te présenter mon familier ! C'est l'heure du petit déj, après tout. Amusez-vous bien. Peut-être qu'il faut se laisser grignoter le cul ? Je sais pas ! Je sais pas ! On a essayé de payer en masse et ça avait rien fait à la première save. L'individu qui nous a parlé de toi, qu'est-ce qu'il a ? Il nous a offert un paquet d'argent pour récupérer ton âme. Difficile de dire non à un si beau sourire. Ah, il est croissant ! Je jurais l'avoir aperçu dans l'ombre. Changer de forme. Quoi ? J'ai du wifi ! Coucou arbousier ! J'ai du wifi ! Ça a l'air du repas, non ? Aïe, 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 aïe ! Ah ! Des griffes elles sont naturelles. Faut regagner 15 PV. Grâce à cet argent, les clans arachnéens seront enfin réunis ! Oh ça va vite ! Oh ça va vite ! Le fait commence à dé-corer les toiles autour de vous. Tu l'ignorais, des araignées sont coincées dans les ruines depuis des siècles. Non ! Non ! Non ! Les rondelles de bananes des morts là ! À supposer qu'elles passent sous la porte, le four hivernal de Couve-Neige les tuerait ! Avec cet argent, leur louer une voiture chauffée serait une simple formalité. J'aime pas ! On va mourir ici, c'est foutu. J'ai pas du tout aimé le rythme de cette attaque. Tu ne peux abandonner maintenant ! Pécresse, oui on rappelle qu'on s'appelle Pécresse. Je sais pas s'il y a une autre technique mais on l'avait fait comme ça la première fois. On avait déjà essayé d'utiliser tout notre fric. On dirait bien sûr, non ! Oui il y a une autre technique. Ah ! On ne savait pas ne rien dire, c'est quand même dingue ! On va essayer de se débattre en boucle. Est-ce que ça changera quelque chose ? ... Éclate de rire et tape des mains. C'est pas le même dialogue, elle a dit tout à l'heure c'était elle ce gosse. Peut-être qu'il faut se faire bouffer le cul par la bête hein ! ... Vos pitreries amusent tellement mieux faites qu'elles vous offrent une réduction. Ouais, il se passe quelque chose quand même hein ! Elle claque des doigts en suivant le tempo. ... ... ... ... Ça change plus de... ... de ligne là ? Il ne faut pas donner de sous, pas du tout du tout du tout. Aïe ! En fait, je vous verse une tasse d'araignée. Aïe ! Ça sent la toile d'araignée tout juste sortie du four. Si elle vous invite dans son boudoir, refusez poliment. J'ai l'impression quand même que je crois qu'il y a eu une ligne de dialogue particulière quand j'ai voulu me régène avec de la bouffe. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. C'est du pingouin ! Les araignées claquent des doigts ! ... Faut que je résiste là. Non ! On va encore crever sur la même attaque là. L'attaque d'après là. Peut-être même ici. Non, la ligne de dialogue c'est juste la glace en fait. ... Je vais payer hein. J'ai besoin de résister. ... Ah ! Putain ! Je les attends en plus là ! J'aime pas ! J'aime pas ! Je panique trop ! C'est là que je paye. Ça je... Ça c'est un vrai problème hein ! J'aime pas du tout le rythme. Je paye. Je m'en fous. Putain de merde. Vous mangez le hot dog ! Putain. ... Toujours en vie ? Mon bébé c'est l'heure de ton dessert non ? Ok, y'a le message. Telegram en provenance des ruines ! Elles disent toutes qu'elles t'auraient croisé et que... Bien que tu sois avare, tu ne leur as pas fait de mal. Peut-être qu'il fallait payer... Peut-être qu'il fallait payer les araignées au début mais j'avais pas de sous moi. Je vais gagner à présent. Ouf ! C'est pas le même message ? Ah bon ? Il me semble, si. Voilà qui était amusant ! À une prochaine fois ! Salut les Annels. Ouais du coup, c'est quoi la technique ? Peut-être qu'il fallait payer les araignées au début et qu'il fallait peut-être avoir... L'autre c'était malgré ton agressivité et pas ton avarice. Ah d'accord ! Parce que j'avais tué des gens dans les ruines, là j'en ai pas tué mais là j'ai aussi pas payé les araignées. Si tu manges une pâtisserie devant elle, le combat s'arrête immédiatement. Oui donc il fallait quand même acheter ! Une pâtisserie au début ! Faut juste manger un arachnodonut. Tu peux en acheter dans l'Irvine pour 15 PO. D'accord, ok. Là j'avais un peu supposé cette histoire que... Ouais. Ça nous aurait économisé des objets de soin mais bon. Poster promouvant la toute dernière représentation de Mettaton. Il s'agit d'un conte tragique de deux tourteureaux séparés par le destin. On dirait que le spectacle est sur le point de commencer. Juste acheter, même si tu en manges pas, il y aura un message comme quoi tu as acheté. Ok. Ouais bah je pensais qu'on pourrait le faire sur cette run pacifiste. Mais il aurait fallu faire plus de rencontres contre des monstres dans les ruines pour avoir quelques pièces. D'accord, d'accord. Après avoir les 9900 là pour acheter maintenant, c'était un peu chaud. Tu avais assez ? J'avais pas de sous non ? Non, non, j'avais pas les sous justement. Je crois que je me suis fait la réflexion. Faudrait regarder la VOD, il me semble que justement, je voulais le faire. Parce que justement, je supposais que pour ce combat là, ça aurait pu changer quelque chose. Mais en fait, bon... Fallait faire demi-tour. Fallait revenir quand on avait les sous. Et bien nous ne le ferons pas dans la run genocide parce que cette fois on tuera la bête. Ok, ok. Cet humain... Le retour du robot... De la sex machine... Serait-ce toi ? Mon véritable amour... Tu t'ennuies, trésor ? Ce spectacle doit être sublime alors si tu n'y mets pas un peu du tien. Nous allons devoir passer à la suite par respect pour le public. Se produire. On avait fait... Oui la dernière fois ? Allons casser la baraque. Ah ouais, il y a une sauvegarde... Ah non ! Ah oui, c'est ça qu'il fallait peut-être passer. Effectivement. J'aime beaucoup notre stoïcisme. Face à ce spectacle. Je crois que je peux bouger. Je crois que je peux bouger. Je crois que je peux bouger. Tellement triste. Te voir ainsi finir au cage chaud. Bon. Ciao ciao ! Oh non mais que vais-je faire ? Mon seul amour qui va bientôt périr dans ce cage chaud. Et l'énigme qu'il renferme est si vile que seule la mort, mon âme sœur y trouvera. Soyez clément, cet affreux des dalles aux plaques colorées. Chacune de ces dalles a sa propre fonction. Par exemple... Et ça recommence. Les vertes produiront un son. Tu devras combattre un monstre. Les rouges sont... Petite minute. Nous avons déjà vu cette énigme il y a une centaine de salles, non ? Tu t'en souviens toujours des règles, pas vrai ? Splendide ! Inutile de les répéter dans ce cas. Tu vas devoir presser le pas. Car si tu ne franchis pas ce couloir en 30 secondes... Ce lance-flammes vont te... ...retire sur place. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonne chance trésor. Voilà ! Voilà ! J'étais allé plus loin la première fois. Il semble que le temps soit écoulé... Et voici les flammes. Elles se rapprochent. Elles sont toutes... Tout prêtes. Mais effectivement il y a une solution, ça doit être marrant. Il doit y avoir un dialogue rigolo. Ça ne devrait plus tarder. Attends, je vais te sauver. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Comment cela ? Battu de nouveau par le brillant docteur Alphys ? C'est exact ! Allez Mettaton, lâche l'affaire ! Tu ne pourras jamais nous battre. Pas tant qu'on travaille en équipe. Fini les énigmes, rentre chez toi et laisse-nous tranquilles. Mes énigmes ? Fini ? Alphys Trésor, mais de quoi parles-tu ? Tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes ? Lorsqu'elles jouent un son, tu affrontes un monstre. Et Trésor, ce monstre, c'est moi. Aucun résultat. C'est la fin mon chou, dis au revoir ! Allo ? Tu devrais le prendre. Ça se présente mal, mais t'en fais pas ! J'ai installé une dernière chose sur ton téléphone. Tu vois ce gros bouton jaune ? Va dans le menu action du téléphone et appuie dessus. Le menu action du téléphone est en surbrillance. Vous appuyez sur le bouton jaune. Le téléphone entre en résonance avec Mettaton. C'est l'autorat jaune ? Piu 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 ! Ah oui c'est vrai ! Oui mais faut pas le piu piu ter parce que je veux pas le tuer moi. J'avais pas réussi à ne pas le tuer à la première run. Tu m'as vaincu. Comment est-ce possible ? Une telle puissance ! Je crois que tu l'as eu. T'as fait du super boulot tu sais. C'est grâce à toi. Ah non non je réponds pas justement. Justement là je lui dis pas, je lui l'avais dit la première fois. C'est gênant. Ça va peut-être te paraître bizarre mais... Je peux te dire un truc. Avant de te rencontrer, j'aimais pas vraiment qui j'étais tu vois. Depuis pas mal de temps, je me trouvais inutile et incapable de faire quoi que ce soit sans... sans laisser tomber tous les autres. Le fait de t'aider, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet. Alors merci de m'avoir permis de t'aider. Ah bref ! On arrive bientôt au noyau. C'est juste après l'hôtel MTT. Finissons-en. Coucou champi truc. On est déjà à Mettaton ? Attends, attends, attends. Comment ça se passe ? Le date ? Oh salut ! On va genre remettre à plus tard cette histoire à propos de te tuer. Mais va pas genre répéter ça à Undyne. Il a l'air heureux. Ah ! Je pense que... Ouais. Revoilà. Les affaires cartonnent ici. Ces deux gaillards ont acheté toutes les glaces que j'avais. J'ai mis la glace sur Média dans Discord. Le générique de Sense8. J'ai raté le début, je faisais des trucs d'adulte. Il me reste quelque chose pour toi. Un grand sourire. Qu'est-ce que t'en dis ? Je lui ai pris toutes ces glaces ? Très beau sourire, très très beau. Je vais dans la rue elle sombre à droite pour faire un deal de dingue. Alors, est-ce qu'on refait cette histoire de clé et cette fois on voit ce que ça fait vraiment ? Parce que je l'ai acheté la dernière fois mais j'en ai rien fait. MADSA ! Ça coûte cher hein. On a tout vendu. Oui, oui. On leur a déjà parlé. On va d'abord faire le rendez-vous avec Sense et après on se barrera pour trouver la porte verrouillée. J'ai entendu dire que t'allais au noyau. Ça te dirait de manger un bout avec moi avant ? Merci de m'inviter. Par ici. Je connais un raccourci. Alors là, la première fois il avait dit qu'il racontait des blagues à travers la porte dans les ruines là. Et que ça avait arrêté de faire des blagues. Moi je supposais que c'était parce que j'avais tué Toriel. Mais est-ce que là il va continuer de dire... ...que Toriel n'est plus là ? On y est. Ou je rabaisse le son ? Bah oublie ça. Je te fais confiance le mioche. Laisse-moi te raconter une histoire. Je tapais la discute tout seul comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là ? Du coup, naturellement, je réponds... Tu bats ? Tu bats qui ? Tu bats trouver cette blague vraiment nulle ? Et là elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendu de sa vie. Du coup je continue d'en sortir et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé mes blagues aussi drôles. Je continue et tout à coup, elle frappe à la porte et lance toc toc. Je réponds qui est là ? Maria ? Maria qui ? Olé ! Maria qui ? Cette fois je l'ai compris. Waouh ! Ça crève les yeux, cette femme était extrêmement douée. J'ai pas capté. En fait Maria, et du coup il dit Maria qui ? Genre mariachi. Et là elle fait olé ! Je l'avais pas compris la première run. Donc bon. C'est le pied. C'est le pied. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui allait pas, et elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, pourriez-vous par pitié me promettre quelque chose ? Mais veillez sur lui et protégez-le, d'accord ? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries, possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Hum. Mais est-ce qu'elle est encore là ? Tu vois ce que je veux dire ? Cette promesse que je lui ai faite. Tu sais ce qui se serait... Ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit ? Petite tête. Tu serais déjà six pieds sous terre. Mais c'est quelqu'un de gentil, Sens. Jamais il ne nous attaquerait. Détends-toi, poteau. Je plaisantais. Et puis, tu trouveras pas... Tu trouves pas que j'ai assuré dans ta protection comme un pro jusqu'ici ? Je veux dire, regarde-toi. T'as pas cassé ta pipe ? Ça veut dire quoi ce regard ? J'ai pas raison. C'est tout. Prends soin de toi le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Je l'ai rêvé cette ligne de dialogue où il disait qu'il n'y avait plus personne à la porte. Je pense que je l'ai peut-être rêvé. Ah, il y a King qui est là encore. Oui, t'es arrivé. Merde ! Non, il l'avait dit ? Ah ! Elle est toujours vivante du coup ? Bah, justement, c'est bien ce que je veux savoir. Le truc, c'est que quand je l'appelle, elle décroche pas. Donc je me suis dit mais c'est bizarre. Il me semble... Il y avait aussi la ferme des escargots où... où ils ont perdu leur meilleure cliente qui était Toriel. C'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'elle s'était barrée ou qu'elle était morte quand même. Toriel fait caca, c'est pour ça. Je ne reparle pas aux gens parce qu'on l'a déjà fait. J'ai l'impression que vous comprenez pas ma logique. Parce que vous me dites mais non, elle est pas morte. Oui, oui, je sais pas ce que je dis. L'atmosphère relaxante de cet hôtel, elle vous emplit de détermination. J'ai compris la logique perso et je peux tout expliquer mais plus tard. Qu'est-ce qu'on fait là ? On se barre ? L'ascenseur est occupé. Est-ce que c'est pratique de se barrer maintenant pour chercher la porte verrouillée avec la clé magique ? Service de chambre. Avez-vous mon la cité ? Non. Non mais ça, ça servait à rien. Ah oui, lui il dégoûte. On a mal compris. Alors faut pas dire on, faut dire je. Attention. Si belle choucrou t'a compris. Tu veux vraiment que je te dise ? Euh, pour la clé ? Bah si c'est ok d'aller chercher maintenant. Enfin j'ai peur que ce soit long de faire demi-tour et... En gros dans sa première run, elle était morte. Il y avait une certaine ligne de dialogue. Il se demandait si cette ligne de dialogue apparaîtrait ou non sur cette run étant donné qu'elle a été épargnée. Bah je me demandais si elle était là cette ligne parce que malgré le fait qu'on l'a épargnée, elle ne décroche toujours pas le téléphone. Et la ferme aux escargots a quand même perdu sa meilleure cliente. Comme il s'est passé la même chose au téléphone et à la ferme d'escargots, qu'elle soit morte ou pas. Donc, je peux le savoir ici. Ah merci belle choucroute, j'ai l'impression d'être fou. Je comprends totalement. Ouais ? J'avoue qu'ayant fait le jeu il y a un moment... Ça fait du sens lol. Elle est en dépression que tu sois partie. Bah peut-être hein ! Donc il y avait l'idée qu'elle ne t'écroche pas parce qu'elle veut... elle nous boude mais bon... après elle mange pas. J'avais l'impression... j'avais l'impression d'être fou à vous voir, ne pas comprendre ce que je voulais dire. Ok ok ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc tu disais, Strog, tu mettras peut-être un petit moment à te balader, mais c'est simple et ça peut être fun de le faire maintenant. Allez, on fait demi-tour. On fait demi-tour. De toute façon, il n'y a pas non plus des milliers d'endroits à visiter. On cherche comment utiliser la clé. Y'a peut-être pas de réseau dans les ruines ? Ah bah... elle m'aurait pas donné un téléphone, cette gourde. Voici un téléphone ! Tu ne pourras pas m'appeler, mais voici un téléphone ! Je lis pas, je lis pas, je lis pas, je lis pas le message. Euh... comment s'en aller ? Comment s'en aller ? Tu as zéro idée pour le moment ? De... De la clé ? Bah... Bah... Si, j'ai peut-être une idée. Il y avait des maisons verrouillées, je crois, au village à Couve-Neige. Mais il y avait aussi à côté, je crois... De... De chez le fantôme. On va en faire dans l'ordre. On va en faire dans l'ordre. C'est plutôt connu, tu sais pourquoi sans ces papyrus ont ces noms-là ? Bah c'est leur police d'écriture, c'est ça ? Parce que là, il y avait une maison à côté. La clé... C'est fermé. Mais on n'utilise pas la clé. Ah ! Ah ! Changez de sujet, j'ai l'impression que vous vous battez à savoir si ça spoil ou non. J'essaye de lire entre les lignes là, donc vas-y, changez de sujet. C'est ok, c'est ok. Par contre d'autre chose. Ah j'aime trop, j'aime trop le jeu. Je trouve marrant. Alors comme je vous avais dit la première fois, je pense que j'aurais jamais autant d'affect que les gens qui l'ont découvert à l'époque. Mais euh... Ça reste très cool. Quel beau toc toc ! Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Attends, est-ce que c'est tout simplement la clé ? De la porte de la chambre de sens ? Coucou vous. La porte est verrouillée. Non, ça fait rien du tout ! Salut fan ! J'en fais une cabane à Roussy. Ne cuisine pas là-dedans, merci. Que frais-je sans une amie telle que toi, Undyne ? Tes jeux de mots... Cobanesques... Font toujours sourire. Mec, c'est la première fois que j'en fais un. Tu n'avais pas fini en pacifiste ? Non. On a fait en neutre, et là on est en pacifiste. Euh... Bah... Ça limite un petit peu ce que je pensais faire, parce que je crois que c'est les seules portes verrouillées... ...auxquelles je pensais. La première run, tu ne peux pas faire un vrai pacifiste ? Ah ouais ? Ah mais c'est peut-être tout simplement la clé de cette foutue porte... Justement euh... la porte toc toc ? Attends par contre c'est où ? ... C'était peut-être là. Oh ! Salut. Apparemment, une des coutumes locales est inspirée d'après mes souffrances. Pauvre bébou. C'est une porte. C'est une porte. C'est une porte-clé. Est-ce qu'il faut... Quoi ? J'ai peut-être dit bonjour il y a deux secondes Thorlink, mais je redis bonjour. Salut soliste. Euh... Quoi ? Vous entendez un déclic venant de la porte. Quand bien même la clé ne rentre pas dans la serrure, rien ne se passe. ... Pouet, pouet, pouet. Alors déjà première nouvelle, en fait la clé... ...il faut l'utiliser. Le jeu ne le propose pas. Enfin je pensais que les portes verrouillées il te diraient... ...utiliser la clé, oui, non, tu vois. Donc en fait les portes que j'ai croisées, il faut recommencer. ... Ouais. Vous dites Rin tant que je ne demande pas vraiment... ...de manière très précise. ... Bibliothèque. Bon du coup euh... Je retourne ici. ... ... Vous utilisez la clé. Mais rien ne se passe. Ah c'est pas la même chose cette fois. Donc c'est peut-être l'autre porte la bonne. ... C'est peut-être vraiment la porte des ruines. Bon. On va tester à côté du fantôme. A mon avis ça fera comme ici. Il faudra retourner. On fait des allers-retours mais c'est pas grave. Faut être sûr. Bonjour Solisticien. On se promène. Oui, oui c'est bien. On fait notre nombre de pas. On fait notre nombre de pas. Dix mille pas par jour. Moi je dis cette clé elle ouvre une porte. Et tu sais qu'en plus ça se trouve ça n'ouvre pas une porte. C'est complètement possible. Mais bon ça a l'air d'être le... Ça a l'air d'être dans les ruines. Vous utilisez la clé. La porte de la maison rouge s'ouvre. La clé disparaît. Mais pourquoi il y avait pas... Pourquoi il y avait... Ça ouvre le post-it du cul. Pourquoi la ligne de dialogue dans les ruines était différente ? T'as déjà fait d'une autre manière que pacifiste ? On a fait la run neutre. Et du coup là c'est la première fois que je fais en pacifiste. Et j'ai jamais fait en génocide. Je connais pas grand chose du jeu en fait. Je connais beaucoup de choses parce que le jeu est très connu quand même. Je savais déjà à l'avance qu'il y avait plusieurs... Qu'il y avait la neutre, la pacifiste et la génocide. Je connais le boss... De fin... Du jeu. Génocide. Mais je connais pas euh... Le combat. Voyez ? Enfin je connais mais je connais pas. Et en pacifiste je connais rien. J'ai jamais vu la fin pacifiste. Je remets un message pour que tu vois. La porte Tok Tok c'est celle devant laquelle se passe le combat de Toriel je pense. Ah je pense pas. Il me semble qu'elle euh... Qu'elle détruit le passage. C'est... Ah ouais. Ouais je sais pas. Bon on est où là ? Je voulais aller voir le poster moi. Bon. Cher journal. La sœur de Timorène a fait une chute. Oh putain ! Il y en a six. Est-ce que c'est les journaux des âmes humaines ? C'est triste. Sans sa sœur pour parler à sa place. Elle s'isole encore plus qu'avant. Donc je suis allé la voir et je lui ai dit. Qu'elle, Blue Key et moi, devrions chanter tous ensemble un de ces jours. Attends je me suis peut-être emporté. Je me suis peut-être emporté ! Elle avait l'air d'aimer l'idée. Est-ce que Blouk ? Très cher journal, j'aime acheter un nouveau jour-nal. J'arrive pas à lire. J'ai trop con le gars. J'ai... Bref. J'aime acheter un nouveau journal à chaque fois que j'écris. Voilà. J'adore collectionner les journaux intimes. Bon, c'est pas les six âmes humaines, on se calme. Très très cher journal, notre cousin est parti pour devenir mannequin d'entraînement. Du coup, il ne reste que Blue Key et moi. Blue Key m'a demandé si j'allais essayer de me trouver un corps moi aussi. Son air était tellement résigné. Allons Blue Key, tu sais bien que je ne t'abandonnerai jamais. Et puis, je ne trouverai jamais le corps que je veux, de toute manière. Mon journal chéri, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais affiché une pub pour mon club de fans d'humains. Aujourd'hui, c'était notre première réunion. Une seule personne est venue. Franchement, elle est chelou. Super. Et elle est folle de dessin animé stupide. Ah oui, tiens. Mais elle est marrante au fond. J'aimerais la revoir. Journal, mon cher. Ma collection de journaux avance fabuleusement bien. J'en ai genre cinq maintenant. Mais c'est nul ! Il est nul ce journal-là. Cher journal, elle m'a fait une surprise aujourd'hui. Des croquis préparatoires pour un corps qu'elle veut me fabriquer. Un corps qui dépasse toutes mes fantaisies. Sous cette forme, je pourrais enfin me sentir moi-même. Après tout, tel que je suis maintenant, je ne peux pas être une star. Désolé, Blouki. Mes rêves ne peuvent plus attendre. Blouki, sœur de Napstol Blouk, qui voulait un corps, a rencontré docteur Connass, qui a créé un corps. Tu peux appeler Undyne et Papyrus pour avoir un chevouillé à plus de l'or. Blouki. Ah oui, Blouki, sœur de Napstol Blouk. Oui, désolé, Blouki. Oui, 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 pardon. Et c'est pour ça aussi que Mettaton a un certain style après. Putain. Ok. Et c'est pour ça aussi que Blouki, Napstol Blouk, il est un peu tristoun et il a un peu une peur de l'abandon parce que déjà, au début, il y avait d'autres fantômes et ils sont partis dans les mannequins là. Quoi ? Pourquoi entrer chez le cousin de Napstol Blouk par effraction ? Mais... Au fait, c'était quoi son nom au cousin ? Napstol Blouk, le joyeux fantôme. Ok, là je sais que tu te fiches de moi. Pas du tout, disons que c'est mon headcanon. Ok. Très bien, bah écoutez, intéressant, intéressant. Un petit peu de lore. Ils disent autre chose si tu rappelles ? Je ne sais pas. Faut qu'on fasse une petite pause là, je pense. On va retourner à l'hôtel. Ouais, c'est ça Kiko je crois. Ils sont trois et un qui est devenu le mannequin rageux. C'est ça ? Attends, il y avait écrit quoi ? Ne va pas fouiner derrière la maison, tu vas te prendre pour une poubelle. Merde, j'ai pas lu. Merde. J'crois que j'ai raté un truc. C'est qui donne des indices l'enfoiré ? Bah je l'ai pas lu ! J'étais sûr qu'on avait déjà vu. Oh putain. Oh putain. Allez. Une dernière détermination et on fait une petite pause. Youtube... Bah on se retrouve dans la partie suivante. Iiiiiiii ! Ils ont deux ou trois dialogues différents par pièce, c'est très long pour un peu de lore quoi. Ah, j'aurais pu les rappeler vraiment alors. C'est pas grave. Des bisous Youtube, à bientôt. Enfin Youtube ou Twitch si vous regardez en VOD parce que sur Youtube c'est copyrighté de ouf, ça me saoule ! A bientôt.